Capsule sur la fondation, tout ce qu'on doit savoir sur la fondation. Une chose très importante, quand on fait une fondation, la semelle doit avoir trois jours de cure avant qu'on puisse couler le mur par-dessus. Et le mur doit avoir trois jours de cure avant qu'on puisse le renterrer. Ici, il n'y a pas eu de problème, puisque je sais qu'il y a certains chantiers qu'on doit aller bing, 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 go, 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 mais on doit respecter la cure, c'est primordial. Ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que l'armature à l'intérieur de la fondation n'est toujours pas obligatoire. C'est curieux, parce que même en 2021, ce n'est pas obligatoire. J'ai été surpris, parce que moi, ça vient d'office, puis les coffreurs avec qui je travaille viennent d'office. On met toujours deux armatures dans le haut, deux armatures dans le pied, deux armatures dans la semelle. On barre les coins avec des armatures pliées. Et quand on a des ouvertures au niveau des fenêtres, on sait qu'il y a des grandes chances qu'elles fissurent au 45. Donc, nous, on met deux armatures, puis une armature légèrement au 45, de chaque côté dans le bas des fenêtres. Ça, ça vient d'office, mais ce n'est pas encore obligatoire. Donc, parfois, il y a plusieurs personnes qui, pour sauver des coups, ne les installent pas. Je fais un saut à chaque fois. Ça devrait être toujours installé, puisqu'on doit toujours être... C'est un autre exemple, qu'on doit être solide avant la conformité. Nous, ici, à cet endroit-là, on sait pertinemment que d'ici peut-être quelques mois, ça va fissurer, puisqu'on a un point faible dû par l'ouverture des fenêtres, mais l'ouverture de la porte ainsi que l'ouverture des fenêtres. Donc, moi, je ne prends pas de chance. Ici, dans le bas des fenêtres, sur à peu près 60 cm, de chaque côté des fenêtres, ici, c'est de la membrane, c'est de la membrane liquide, la fameuse Bacar 720-38. Il y a deux... sur 24 pouces, ici, on a de la membrane tous les coins, parce que si jamais ça fissure, mais moi, je sais que là, je vais être protégé. C'est une membrane élastique, fait qu'elle va suivre la fissure. La fissure ne se créera pas. Le reste de l'enduit, c'est de l'enduit au bitume. Autre chose. Ici, on est sur une installation autonome, donc c'est une fosse septique sans dépuration. Nous, on se met toujours un regard pour nettoyer le conduit, pour se rendre à la fosse septique. C'est le regard extérieur. Si on regarde attentivement, mes pieds, ils ont 14 pouces avec les bottes mécheminées pour nettoyer le drain. Ils sont en 14 pouces du mode de fondation. J'ai toujours pris l'habitude, maintenant, de les mettre complètement droites au lieu des inclinées, parce que c'est beaucoup plus facile quand on passe la caméra ou qu'on doit nettoyer. Au niveau de la fondation, quand on coule la fondation, si c'est par temps chaud, il faut la protéger de la chaleur, il faut la mouiller. Nous, on était chanceux, il n'a pas fait de chaud cet été, puis ça a été concoulé au moment où est-ce qu'il pleuvait. Ce qui est aussi très important, c'est que le minimum qu'on doit mettre en MPa dans le béton, c'est 15 MPa. Mon standard à moi, c'est 25, pareil, sur la semelle, 25 sur les murs, parce que la différence de prix n'est pas majeure. On n'a pas le droit d'ajouter de l'eau dans le camion, dans le Redemix. Il faut utiliser du super plastifiant. C'est un adjuvant qui va permettre de mettre le béton beaucoup plus liquide pour qu'il puisse se déposer. Et puis, on n'ajoute pas d'eau pour ne pas perdre, justement, de force au béton. Autre chose, les murs de fondation et les semelles contiennent de 3 à 7 % d'air. Pourquoi l'air dans le béton? C'est pour permettre au béton, lorsqu'il y a des changements de température, puis que l'eau migre à l'intérieur, qu'il ne s'éclate pas. Donc, ça vient d'office. Le béton, lui, dans les plans de béton, sont homologués. Normalement, on ne devrait pas jamais avoir d'enjeu, mais moi, je conserve pertinemment toujours, toujours le slip du camion. Je le conserve, je le photocopie, et ça me permet de savoir, de faire le suivi de ma coulée. Alors, je sais que le béton a été coulé dans ses normes, dans ses temps normaux, dans le temps respecté. Et puis, j'ai aussi été livré sur le chantier le bon béton. Maintenant, je vous parle des tolérances au niveau du béton, au niveau de la fondation. Un mur arqué, on le doit à un mur arqué de 15 mm, pas au-delà de 15 mm sur une distance de 3 m. Donc, ça fait à peu près un demi-pouce sur 10 pieds, maximum de tolérance. Au-delà de là, on doit corriger. Au niveau vertical, on le doit encore une fois à 15 mm, pas plus. Ça, 3 m. 3 m, c'est presque 10 pieds, tandis qu'on sait qu'on coule nos fondations à 8 pieds 4. Donc, c'est moins que 15 mm pour 8 pieds 4 au niveau de l'aplomb, très, très important. Au niveau du dessus, le niveau de la fondation, on le doit à un demi-pouce sur 6 m. Donc, 12 mm sur 6 m, ce qui donne à peu près un demi-pouce sur 20 pieds. Donc, au-delà de ça, on doit corriger, trouver une façon de corriger. Et ce qui est curieux, c'est qu'on est même, en tant qu'entrepreneur général, on a force de demander à notre coffreur si l'aplomb n'est pas respecté, si l'équerrage n'est pas respecté. On peut exiger de détruire et de recommencer. Ça fait partie de nos droits, puisque c'est régi le niveau de tolérance qui est acceptable. Puis c'est très, très faible comme tolérance acceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !